Le Code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession ou d'une activité en vue du respect d'une éthique, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et le public. En effet, le Code de déontologie médicale est un ensemble de dispositions législatives réglementant l'exercice de la médecine, à l'exemple des pharmaciens soumis à respecter cette déontologie afin de mettre à la disposition du grand public des produits de qualité, a laissé entendre le Dr. Rosneil Nana. Le Code de déontologie s'applique dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine pharmaceutique. Le Code de déontologie va donc être l'ensemble des règles qui vont régir la profession, le métier de pharmacie. Alors, le Code de déontologie va être des règles comme ça que le pharmacien doit respecter pour pouvoir effectivement bien effectuer son travail, comme la délivrance d'un produit. Le Code déontologique voudrait qu'un produit qui est sous ordonnance ne doit pas être délivré par un pharmacien sans ordonnance médicale. C'est par exemple là un exemple de ce qu'on peut tirer de ce Code. Que dire de l'applicabilité de ce Code déontologique chez les pharmaciens au Congo et à Pointe-Noire en particulier ? Il existe déjà deux types de médicaments, deux types de produits. Il y a des produits qu'on appelle des OTC, order the counter. C'est-à-dire que ce sont des produits qui peuvent être délivrés dans une pharmacie, par un pharmacien ou par des auxiliaires, sans ordonnance médicale. Donc le patient arrive, demande son produit et nous, en tant que professionnels médicaux, nous pouvons délivrer ce produit-là sans ordonnance. Il s'agit par exemple, on peut prendre l'exemple du Dodiprane. Un monsieur qui a un mal de tête peut venir et demander son Dodiprane sans l'ordonnance. Nous devons le lui donner parce qu'il a demandé, il a présenté un certain nombre de symptômes. C'est le cas aussi des éphéralgans et des produits antipalustres que l'on trouve, ça et là, dans le domaine pharmaceutique. Il y a des produits qui doivent être délivrés obligatoirement sans ordonnance. Alors, on peut par exemple, là, prendre des cas, des exemples, des produits qui agissent sur la tension. Un produit de l'hypertension, de l'hypotension ne devrait normalement pas être délivré sans ordonnance. Il nous faut donc un avis médical, une prescription médicale et une fois que nous avons là l'ordonnance, nous pouvons délivrer ce produit, uniquement ces ordonnances. De l'inscription médicale dans les centres hospitaliers, le pharmacien est tenu d'être permanemment dans son officine pour exercer son métier et assurer ses missions et attributions qui lui sont confiées selon le Code de déontologie.